Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce Grand Oral du 24 juillet, le premier après la Tabaski. Nous vous disons Devenetti, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le docteur Alune Badarali, tout nouveau directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire au COUS. Docteur, merci d'être notre invité ce matin. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral. Bonjour Madame Gomes, c'est un plaisir pour moi aussi. J'espère qu'on va passer un bonheur à discuter effectivement sur la situation de la COVID au niveau du Sénégal. En tout cas, c'est un plaisir. Merci docteur. Hassan, bonjour. Oui, bonjour Fatou, j'espère que ça a été pour la Tabaski. En tout cas, c'est un plaisir aujourd'hui de recevoir M. Lee, Alune Badarali. Voilà, du coup, on peut parler effectivement de la pandémie du coronavirus. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diatta. Docteur en médecine de formation, Dr Alune Badarali est titulaire d'un Master d'épidémiologie de l'Université Paris VI. Il est également titulaire d'un diplôme d'Université de méthode en recherche clinique de l'Université de Bordeaux II. Il a travaillé pendant une dizaine d'années à l'Institut Pasteur de Dakar, à l'Unité d'épidémiologie, précisément dans les programmes de recherche sur le paludisme menés dans les villages de Yelmont et de Ndiop dans la région de Fatigue. Il rejoint ensuite le ministère de la Santé et est affecté à la direction de la lutte contre la maladie du ministère de la Santé. Il y occupe successivement les fonctions de responsable, suivi évaluation des programmes maladies tropicales négligées, de coordonnateur des programmes philariose, lymphatique et oncocercose, de coordonnateur des programmes MTN et enfin de chef de division lutte contre les maladies transmissibles. Il est ensuite affecté au Centre des opérations d'urgence sanitaire en janvier 2014, comme directeur adjoint et chef de la planification. Depuis le 13 juillet, Dr Alune Badarali est devenu le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, le COUS. Il remplace ainsi le Dr Abdoulaye Bousso selon un arrêté daté du 13 juillet 2021. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de notre invité de ce matin, le Dr Alune Badarali, directeur du COUS. Le COUS, c'est le Centre des opérations d'urgence sanitaire qui est certainement au cœur de la lutte contre la pandémie de coronavirus qui secoue le monde entier. Le Sénégal n'est pas épargné. Juste mot, docteur, quelle est la situation de la COVID chez nous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous sommes à une phase assez critique, il faut bien le dire, de la pandémie de la COVID. Puisque aujourd'hui, nous sommes à neuf semaines d'augmentation continue du nombre de cas. Ceci est probablement lié à la circulation de nouveaux variants, en particulier de variants Delta dont on a beaucoup parlé. Alors aujourd'hui, le nombre de cas cumulés au niveau du pays s'élève à 55 861 cas, donc à la date du 22 juillet 2021, bien sûr. Et parmi ce nombre-là, 44 611 cas ont été déclarés guéris, donc ce qui représente un taux de guérison de 81%. Mais nous devons déplorer quand même un nombre de décès de 1265 au total, ce qui représente un taux de létalité, donc c'est-à-dire la mortalité chez les cas confirmés, de 2,3%. Donc grosso modo, voilà donc la situation. Le nombre de cas graves depuis plusieurs semaines aussi connaît une hausse régulière. Et le nombre de décès, bien entendu, va suivre. Et donc ça fait quand même quelques 6 semaines que nous sommes sur une hausse croissante. Une cause régulière, donc du nombre de cas de décès, que malheureusement nous enregistrerons aussi chaque semaine, chaque fois que nous faisons le cumul. Donc voilà, on peut rapidement brosser la situation épidémiologique. Nous sommes à ce que nous appelons une troisième vague, qui par son importance n'a rien à voir avec la première, n'a rien à voir avec la deuxième aussi, qui pourtant était assez intense, et qui nous avait déjà posé quand même quelques difficultés. Nous pensions au pire être dans la même situation que la deuxième vague, mais on se rend bien compte que cette troisième vague-là est beaucoup plus intense, et donc beaucoup plus, en tout cas, entraîne beaucoup plus de cas, et donc plus de cas graves et plus de décès, même si pour le moment, effectivement, on constate que par rapport à la deuxième vague, on a quand même pour le moins, en tout cas, moins de décès pour l'instant. Hassan ? Oui, docteur, justement, avant de continuer à comprendre l'état de la maladie, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle que joue le centre, le COUS, dans la prise en charge, effectivement, des malades ? Oui, merci beaucoup. Alors, le COUS, il faut tout de suite préciser que c'est une structure de coordination. Ce n'est pas une structure en tant que telle qui prend des patients. C'est une structure dédiée à la coordination des urgences de centres publics. C'est une structure qui a été créée le 1er décembre 2014, donc dans la foulée de l'épidémie Ebola dans la sous-région. Et effectivement, madame la ministre de la Santé, à l'époque, avait pensé qu'il était important d'avoir une structure dédiée à la coordination des urgences de centres publics majeurs, comme Ebola, etc. Et c'est ainsi que le centre est né. Alors, dans le cadre de la COVID, le centre participe énormément à la préparation. Et à la réponse face aux urgences de centres publics et aux catastrophes, d'une manière générale. Et dans le cadre de la COVID, les procédures du centre veulent que le centre soit activé par le ministre de la Santé pour intervenir. Et effectivement, le 3 mars, le monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdelhaid Joussard, a pris une note, donc activant le centre, donc donnant mandat, un peu au centre, d'assurer la coordination, justement, de la réponse contre la COVID, à travers, justement, ce système de coordination que nous appelons le système de gestion des incidents. Et pendant un certain temps, ce système de gestion des incidents a été dirigé par le Dr Abdelhaid Bousseau, que vous connaissez bien. Et c'est l'occasion de lui rendre, encore une fois, un hommage. Et après son retrait, le ministre de la Santé et de l'Action sociale m'ont fait confiance. Donc, pour me confier la direction du centre, je le remercie au passage. Et j'espère pouvoir, en tout cas, comme mon prédécesseur, en tout cas, continuer à œuvrer dans le sens de la maîtrise vraiment rapide de cette situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Vous assurez la coordination tout au début de la pandémie, et jusqu'à présent, d'ailleurs, on parle de pilotage à vue, c'est valable pour le monde entier. Et comment, justement, vous arrivez à coordonner si vous ne maîtrisez même pas la situation ? Nous y allons, justement, à pilotage à vue. Oui, en fait, la naissance, la création du centre a été justifiée par, justement, éviter cela. Parce qu'on a tiré les leçons dans la façon dont le Sénégal et beaucoup de pays de la sous-région affectés par Ebola avaient géré, justement, cette épidémie grave. On s'était rendu compte qu'une des difficultés de nos pays, c'était justement la coordination. Si je vous donne un exemple, pendant qu'on gérait Ebola, on n'avait pas moins de 10 commissions. On avait une commission surveillance, une commission prise en charge, une commission communication, commission recherche, mobilisation des ressources, etc. Vous imaginez la difficulté qu'il y a à coordonner 10 commissions, chaque une fonctionnant un peu de façon pratiquement autonome. Et c'est pour corriger cela, justement, que le centre est créé. Et aujourd'hui, la grosse différence, c'est que l'ensemble des structures qui interviennent dans la réponse viennent travailler ensemble dans ce centre-là. Et donc, nous avons les structures du ministère de la Santé, mais au-delà même des structures du ministère de la Santé, on a la participation d'autres secteurs ministériels. Ce qui fait que c'est une coordination multisectorielle, c'est une coordination multidisciplinaire qui, au quotidien, l'ensemble des acteurs impliqués dans la réponse se réunissent au niveau du centre, discutent des problèmes que le pays rencontre dans la gestion de la COVID et essaient d'y apporter des solutions, soit à travers les moyens même propres du centre, soit par les moyens des autres services et directions du ministère. Et si c'est nécessaire aussi, parfois, nous descendons sur le terrain pour travailler directement avec des acteurs opérationnels. Si vous permettez, Hassan, c'est-à-dire que le centre est doté de budget qui lui permet de fonctionner et d'intervenir ? Oui, le centre est doté de budget. Je pense qu'il y a une part budgetée de l'État, mais il y a une part importante du budget aussi de partenaire. Je pense que jusqu'à maintenant, en tout cas de ce point de vue-là, le centre n'a jamais manqué de ressources. Et nous avons effectivement la chance, et ça c'est une chose extrêmement importante qu'il faut souligner, nous avons la chance d'avoir cette perspective, justement, préparation et réponse, qui fait que dans la phase préparatoire, on fait beaucoup de formation et surtout, on a pensé à avoir un stock d'urgence qui nous permet de pouvoir répondre très rapidement en cas de menace d'urgence du centre du public. Et ça a été le cas avec la COVID, puisque nous avions dans nos magasins, au niveau du centre, des équipements de protection individuelle, par exemple. Nous avions les masques, nous avions les gants, nous avions les bords, nous avions le matériel de désinfection, en tout cas, tout ce qui était nécessaire pour lancer la réponse contre la COVID. Et ça, ça nous a permis vraiment de pouvoir très rapidement réagir face à la COVID. Et ce qui est aussi important dans le cadre de ces préparations, c'est que nous avions un pensement prépositionné. C'est un nombre de matériel au niveau de la région médicale pour permettre aux régions médicales très rapidement aussi de ne pas attendre le niveau central quand il y a une urgence, de pouvoir très rapidement démarrer en attendant que le niveau central puisse venir en appoint. À combien s'élève le budget ? Le budget de l'État, nous avons quelques 50 millions annuels, mais il faut dire que c'est du budget plutôt lié au fonctionnement même du centre. Vous savez que malheureusement, dans beaucoup de cas de structures, nous avons encore une forte dépendance par rapport à l'appui des partenaires. Mais c'est le cas aussi ici. Je dois dire que pendant les trois premières années, nous avons fonctionné que ce sont partenaires pratiquement. Mais je pense que c'est important que l'État se rende compte de l'importance que révèle le centre et l'État commence quand même à appuyer le centre. Les moyens restent insuffisants, je pense que ce n'est jamais assez nulle part. Mais c'est déjà à nous de faire nos preuves dans l'utilité et dans en tout cas la plus-value que le centre peut apporter dans la gestion des juridictions du centre plus majeur pour qu'effectivement conscient de cela, le plaidoyer auprès de l'État, auprès des autorités pour augmenter les ressources dont nous disposons sera beaucoup plus facile et je pense que la COVID a été en tout cas une excellente occasion de montrer l'importance d'avoir une telle structure dans le pays en termes justement de préparation et de réponse face aux urgences du centre public majeur. Voilà, docteur, vous avez parlé tantôt des variants. Aujourd'hui, on parle du variant Delta. Est-ce qu'on peut avoir une idée nette sur le type de variant qui existe au Sénégal et surtout les populations qui sont aujourd'hui beaucoup plus affectées parce qu'on parle de plus en plus des jeunes ? Je vous remercie, M. Sam, c'est effectivement une bonne question. Alors, il faut savoir que le virus a la propriété de muter tout le temps. En réalité, le virus change régulièrement et pratiquement les choses qu'on a actuellement sont, on peut dire que d'une manière générale, c'est pratiquement tous des variants ou des mutants comme on pourrait dire. Mais il y a des mutants ou des variants qui ont la propriété d'acquérir, qui ont la possibilité d'acquérir des propriétés nouvelles en termes de capacité à donner des cas plus graves, en termes de capacité à être beaucoup plus transmissibles ou en termes de capacité à résister au vaccin. Et c'est pourquoi ces variants-là, l'OMS les classe en deux types globalement. L'OMS les classe en variants préoccupants, ce sont ces variants-là qui acquièrent des propriétés nouvelles dans le sens d'une plus grande transmissibilité ou dans le sens d'avoir des capacités accrues en termes de fait d'entraîner disons des cas graves, mais aussi en termes potentiellement de pouvoir résister au vaccin qui a été développé. Et donc, parmi ces cas, ces variants préoccupants, on a, l'OMS aura identifié quatre. Ce sont les variants dits alpha, les variants dits beta, les variants dits delta et les variants brésiliens, de GABA. Alors, il se trouve qu'au Sénégal, nous avons trois variants. Nous avons le variant alpha, nous avons le variant beta et nous avons le variant delta. Donc, l'alpha, c'est ce variant qu'on appelle le variant ex-britannique. Le variant beta, c'est celui qui s'appelait le variant sud-africain et on a le variant delta qui est l'ex-variant indien. Trois parmi les quatre préoccupants. Trois parmi les quatre préoccupants ont été identifiés au Sénégal. Alors, en termes de fréquence, il faut dire que c'est le variant alpha ex-britannique qui a été le premier à être, disons, découvert au Sénégal parmi les variants préoccupants. les choses ont évolué, on a trouvé du beta, mais le beta, l'Institut Pasteur n'a trouvé que quatre, trois, trois, disons. Mais le variant delta, c'est le dernier qu'on a trouvé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce variant delta, sa découverte a coïncidé avec le début de ce qu'on appelle la troisième vague. Et aujourd'hui, dans les séquences, dans les échantillons séquencés par les laboratoires, l'Institut Pasteur comme RSF, on se rend compte que de plus en plus, c'est du delta que nous sommes en train de voir. Et aujourd'hui, dans les résultats, les derniers résultats que l'Institut Pasteur de Dakar a partagé avec nous ce matin même, 60% des échantillons séquencés, c'est du delta. Donc on peut dire que c'est vraiment ce delta-là qui est en train aujourd'hui de circuler et qui est responsable de cette importante transmission de la maladie au sein des communautés. Et comment vous expliquez-vous cette circulation intense de delta et non d'alpha ou de bêta ? Oui, je pense que c'est lié aux propriétés du virus. Vous savez que les virus changent. Alors l'explication scientifique qui a été donnée, c'est que le virus, en mutant, a développé sa capacité à se fixer et à pénétrer les cellules humaines. Et donc du coup, la transmission est beaucoup plus importante. Et c'est ça aussi la propriété des virus. Les virus essaient de s'adapter à leur milieu, d'essayer de survivre en acquérant des propriétés qui leur permettent de mieux s'adapter justement à leur milieu et de pouvoir assurer donc leur survie un peu dans le temps. Et aujourd'hui, c'est ça que nous sommes en train d'assister. Aujourd'hui, on a vu que ce virus-là a développé une capacité à se fixer plus facilement sur les cellules humaines et à les pénétrer plus facilement. Et du coup, la transmission devient beaucoup plus importante. Hassane l'a évoqué tout à l'heure, on parle beaucoup plus de jeunes durant cette troisième vague. Quelle est la particularité de Delta au point justement d'envoyer des jeunes même sans comorbidité en réanimation ? Oui, c'est exact. C'est exact. Les chiffres, ça c'est vraiment la particularité de la troisième vague et c'est vraiment la particularité du Delta. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de jeunes sont touchés par la maladie. Je pense qu'on peut même voir ça dans notre environnement à nous tous. On observe que de plus en plus de jeunes effectivement, sont touchés par la maladie. Dans les chiffres que nous avons, environ 60% des cas que nous avons pendant la troisième vague sont âgés entre 15 et 45 ans. Alors, maintenant, les conséquences de cela, ça peut être même à la limite peut-être parfois qu'on se dirait comme une chance par rapport aux autres qui touchaient les personnes âgées avec des comorbidités et qui entraînaient beaucoup plus de létalité, beaucoup plus de décès. Aujourd'hui, on constate que malgré le fait qu'il y a un nombre extrêmement important de cas, on n'est pas dans les mêmes proportions comparées à la vague de... On a moins de décès. Alors, qu'est-ce qu'il explique ? C'est probablement peut-être que cette fois-ci, il y a plus de jeunes qui sont touchés et les jeunes ont un système immunitaire beaucoup plus solide et souvent, généralement, les jeunes sortent, ils guérissent de la maladie. Ça, c'est une explication. La deuxième explication, c'est que malgré qu'on n'est pas beaucoup vaccinés dans le pays, mais quand même, on a fait l'effort de faire en sorte que les sujets âgés et les sujets avec des comorbidités soient quand même des cibles prioritaires et aient été visés effectivement par la vaccination. Donc, l'un dans l'autre, on pense que c'est peut-être cela qui jusqu'à présent peut-être fréquence. Même si on a des décès qu'il faut déplorer, mais on n'en a pas autant qu'on aurait dû en avoir actuellement. Hassan ? Oui. Très bien. Docteur, il y a aussi cet aspect maintenant lié à la prise en charge des malades. On a beaucoup épilogué depuis quelques temps sur justement ce manque d'oxygène, je ne sais pas. Même certains nous disent également qu'il y a un problème de lit et que si vraiment il y a des plus de cas graves, on peut avoir des problèmes pour les prendre en charge. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? Oui, vous avez raison, M. Sam. Vous savez, aujourd'hui, vous savez qu'en temps normal, il y a un équilibre qui se crée entre la demande de soins et l'offre de soins courant. Quand on est dans une crise sanitaire et vraiment on est dans une crise sanitaire, il y a une situation sanitaire exceptionnelle qui se crée. et cette situation sanitaire qui se crée entraîne des besoins, une demande accrue donc d'offre de soins qui s'ajoute à la demande de soins courants qui étaient déjà là et qui va déséquilibrer un peu le système. Et donc, le système a besoin de s'adapter, le système a besoin d'être repensé pour pouvoir aussi augmenter son offre de soins. Et le système, je peux vous assurer qu'en tout cas, le ministère de la Santé est en plein dans cela. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à augmenter les capacités litières aussi bien en lit simple qu'en lit avec oxygène qu'en lit de réanimation. Aujourd'hui, nous avons plus de lit avec oxygène que de lit simple pour vous dire tous les efforts que l'État, que le ministère de la Santé est en train de faire pour arriver justement à pouvoir absorber cette forte demande. Vraiment la demande qui vient des populations impactées par la Covid est extrêmement forte et fait effectivement poser une tension importante sur le système de santé. Mais le système essaie de réagir, ce n'est pas très facile. La difficulté que nous avons, c'est que le flux entrant de malades qui viennent demander une offre de soins, une prise en charge est extrêmement important. Et donc, si bien que malgré les efforts que nous sommes en train de déployer en termes d'augmentation de capacités litières, vous avez suivi que l'Octal Dantec avec 21 lits a ouvert avec réanimation, au GIP, l'hôpital Idrissopoui aussi a ouvert et a développé des capacités. Jam Niajo qui jusqu'à une date récente était fermée et qui avait ouvert avec plus de 50 lits. Dalel Jam fonctionne, l'hôpital principal fonctionne. Voilà. Donc, on fait énormément d'efforts mais effectivement, la demande est trop forte. Et il faut qu'on arrive à inverser la tendance. C'est la différence en sorte que le flux entrant de patients qui viennent au niveau du système de santé demander d'être pris en charge, qu'on parvienne à le réduire de manière importante. Et pour le réduire de manière importante, il faut que nous sensibilisions nos populations à respecter les mesures barrières. C'est extrêmement important parce que si la tendance continue, on aura beau ouvrir de nouveaux centres, beau ouvrir, mettre en place des lits, des réanimations, etc., mais ce sera toujours très, très difficile de pouvoir absorber justement cet afflux de patients. Il y en a qui soutiennent qu'il y a vraiment tension sur les lits et l'oxygène. êtes-vous en train de dire, vous, que la situation est sous contrôle ? Là, il y a toujours une tension. Il y a une très forte tension. Il ne faut pas se cacher cette vérité-là. Il y a une forte tension, il y a une forte demande. Et aujourd'hui, il y a encore des patients qui sont en instance de régulation dans les maisons. Donc ça aussi, je pense que c'est même l'occasion vraiment de présenter nos excuses à ces patients-là qui doivent être dans le système de réglementation et qui pour l'instant... Une sorte de liste d'attente. Ils ont aussi une sorte de liste d'attente et le SAMU est en train de faire des efforts incroyables. Mais vraiment des efforts incroyables pour pouvoir justement sortir tous ces patients-là des maisons pour les mettre dans les centres de santé. Et il y a les régions médicales aussi qui jouent un rôle extrêmement important. Les régions médicales, et vraiment, il faut saluer le rôle de ces régions médicales des distils sanitaires qui ont développé ce qu'ils appellent des zones tampons parce qu'effectivement, c'était inadmissible qu'on laisse des patients à domicile. Ils ont développé vraiment cette stratégie qui consiste à prendre un certain nombre de services de bâtiments et de les transformer en sorte de mini-CTE où ils mettent de l'oxygène et ce qui leur permet quand même de sortir les patients à domicile, de les mettre dans les zones tampons en un instant et attendre qu'une place se libère au niveau de la CTE ou qu'on ouvre le nouveau CTE pour pouvoir les sortir et les mettre dans les vrais CTE. Mais c'est tellement bien fait que c'est vrai que parfois même des patients qui ont été reçus dans ces zones tampons guérissent et retournent chez eux. Finalement, ils ne seront même pas pris en CTE parce qu'ils auront été extrêmement bien pris au niveau des zones tampons. Mais il y a des efforts, ça il ne faut pas se le cacher, il y a des efforts. C'est difficile, c'est une situation d'urgence, c'est une situation inédite, mais nous devons apprendre justement de ces expériences-là pour nous améliorer, pour améliorer le système et pour être beaucoup plus près à l'avenir à faire face à d'éventuelles régions de santé publique de cette nature-là. A ça ? Oui. Dr, justement, pour revenir sur le variant Delta, aujourd'hui, on parle d'absence de signes parce qu'avant, quand même, quand la personne avait la fèvre, avait des toux, etc., on pouvait penser au corona, mais de plus en plus, on parle d'absence de signes par rapport aux gens qui sont affectés et ça rend peut-être la tâche beaucoup plus difficile non seulement pour les populations, mais pour les soignants, effectivement, d'avoir une prise en charge précoce par rapport au cas qui s'est présent. Oui, tout à fait. Je pense que le tableau clinique, d'une manière générale, est resté un peu près le même par rapport à la première. C'est surtout un tableau qui évoque un peu la grippe. Dans la première phase, on sait qu'on avait une bonne partie de la population qui était asymptomatique. Donc, c'est toujours un peu la même chose. Maintenant, il n'y a que cette vague arrive sur un terrain ou dans le contexte où un certain nombre de la population a été vaccinée. Il est possible qu'il y ait une interaction entre le virus et ce terrain-là qui est un terrain un peu particulier où les personnes ont été vaccinées. Soit ils ont pris une dose, soit ils ont pris deux doses. Donc, cet état immunitaire nouveau, au contraire du virus, peut donner des manifestations cliniques légèrement différentes de ce qu'on a observé chez des populations qui ne l'étaient pas vaccinées du tout. Mais, globalement, les signes restent les mêmes. C'est toujours de la fièvre, c'est toujours de la toux, c'est toujours une grande fatigue. Et parfois, on a ce qu'on appelle l'anosmie, c'est-à-dire qu'on perd l'odorat, et la gésie, c'est-à-dire qu'on perd le goût. Mais, globalement, les signes restent vraiment les mêmes et les personnes qui ressentent ces symptômes-là, ces symptômes-là, doivent effectivement aller très rapidement se faire consulter pour qu'on puisse leur faire un test. Et éventuellement, si ça se confirme, pouvoir les prendre en charge rapidement parce que ça aussi, c'est important. Il faut raccourcer les délais de prise en charge d'en tout cas des patients qui font la COVID. Alors, des pays comme la Tunisie ont été beaucoup éprouvés dernièrement avec l'oxygène. Il n'y en avait pratiquement plus dans le pays. La France a dû intervenir et d'autres pays aussi. Est-ce que, pour le cas du Sénégal, vous avez déjà prévu des situations de ce genre ? Si oui, qu'est-ce que vous pensez faire si jamais cette situation se présente ? Oui, merci beaucoup, madame. Effectivement, l'oxygène devient aujourd'hui un intrant majeur dans la prise en charge des patients COVID. C'est vraiment un médicament et c'est peut-être même actuellement le médicament essentiel. Mais l'oxygène coûte cher aussi. Aujourd'hui, la demande en oxygène est très forte parce que les patients COVID demandent beaucoup d'oxygène, de grandes quantités d'oxygène dans le cadre de leur prise en charge. Et ceci, effectivement, constitue un lourd fardeau économique pour le système de santé. Mais pour autant, le ministère est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face à cette demande accrue en oxygène. Je pense que c'est M. le directeur des infrastructures, équipements et maintenance qui disaient que pratiquement, c'est la consommation annuelle en oxygène du Sénégal que nous sommes en train de consommer en quelques mois, en trois mois. Absolument. Et ce matin, en réunion du Comité national de gestion des épidémies, il donnait un exemple. Il disait que la RAC, ce qu'on appelle ces sortes de contenu qui font 21 bouteilles d'oxygène, et la bouteille d'oxygène c'est 80 000, 100 000, mais en neuf mois, les gens consomment. C'est là. Et vous imaginez, la quantité, c'est des milliards et des milliards et des milliards que l'État est en train de dépenser pour justement essayer de compenser le gap en oxygène ou en tout cas rendre suffisant, autosuffisant l'ensemble de nos structures. Je sais qu'il y a une commande de 35 centrales d'oxygène actuellement qui sont attendues. Je pense qu'on les aura cette semaine ou la semaine prochaine. En tout cas, M. le ministre a donné des instructions claires. Pourquoi on accélère l'acquisition de ces centrales qui nous permettront vraiment d'être beaucoup plus confortables par rapport à la demande d'oxygène croissante et qui coûte extrêmement cher à nos populations. Docteur, si la tendance se poursuit, est-ce que vous pensez vraiment, sincèrement, que le système sanitaire pourra contenir cette troisième vague ? Les populations ont beaucoup de craintes. C'est votre cas ? Oui, c'est exact. Et ça, c'est la crainte majeure que nous avons tous. Et c'est pourquoi il faut qu'on aille vers des mesures en tout cas extrêmement importantes pour essayer de, en tout cas, d'inverser l'allure de la courbe. Parce qu'à ce rythme-là, il va être effectivement très, très difficile de pouvoir tout le temps en tout cas répondre efficacement à cette importante demande d'oxygène. Et donc, il est important, il est vraiment important que les populations fassent des efforts dans le sens du respect des mesures barrières. On le dit, on le redit, mais chaque fois, on a l'impression que voilà, c'est difficile. Il y en a qui sont toujours dans le déni. Mais il y en a toujours qui sont dans le déni. Il y en a toujours qui sont dans le déni. Il y en a toujours qui vous disent c'est des affaires politiques. C'est des chiffres inventés. Voilà, c'est des chiffres inventés. Mais non, je vous assure que c'est vraiment la réalité. On a perdu des personnes importantes à cause de la Covid. Il y a des personnes qui ont souffert dans les structures de santé à cause de la Covid. Il ne faut pas baliner avec cette maladie. C'est une maladie sérieuse qui est là et qui est en train, aujourd'hui, mon moment où on vous parle, vraiment, il y a des personnes qui sont en train de souffrir dans nos structures de santé. Et ça, il faut l'éviter. Et l'éviter, c'est vraiment faire en sorte que nous tous, on se ressaisisse et qu'évidemment, les mesures qui sont recommandées par le ministère de la Santé, par les acteurs de la Santé, ces mesures-là soient quand même respectées par les populations. Le masque, la distanciation, l'hygiène des mains et surtout, éviter les rassemblements. On l'a dit, on l'a redit, il faut éviter les grands rassemblements. Les grands rassemblements sont connus pour être des facteurs de propagation extrêmement importants de la maladie. C'est une maladie à transmission respiratoire. Si les gens se rassemblent quelque part, le risque de contamination est extrêmement important. On l'a dit, c'est les jeunes qui sont aujourd'hui les plus touchés. Mais c'est les jeunes qui amènent la maladie dans les maisons, qui vont infecter leurs parents, leurs grands-parents et les personnes vulnérables autour d'eux. Donc, tout le monde doit vraiment se récidir et faire en sorte que cette tendance-là s'inverse. Parce que si la tendance ne s'inverse pas, les semaines à venir, ça va être extrêmement difficile de contrôler la maladie. À moins qu'on arrive sur une sorte d'immunité collective qui fasse que, la maladie va décroître d'elle-même. On l'espère. Mais en attendant, et en attendant qu'on vaccine suffisamment nos populations, on n'a que ça entre les mains. Il faut qu'on respecte les mesures barrières. Les gens, ils travaillent. Le service national de l'éducation, les formations, la santé, ils travaillent. La santé communautaire, ils travaillent. Les régions médicales, ils travaillent. Les districts, ils travaillent. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Mais on tarde à avoir en tout cas le retour positif de l'ensemble des actions qui sont menées par l'ensemble de ces personnes et de ces structures pour amener nos populations à observer les mesures barrières. Ça, vraiment, et nous comptons beaucoup sur la presse et c'est l'occasion pour nous aussi. C'est pourquoi nous communiquons. Nous essayons de communiquer largement pour qu'ensemble, que c'est une bataille collective, chacun a son rôle à jouer parce que sinon, on ne va pas tous y arriver. Donc, vraiment, l'importance de beaucoup communiquer et de beaucoup sensibiliser, de conscientiser pour que, effectivement, les gestes barrières, les mesures propices au contrôle de la maladie, soient adoptées par l'ensemble de la communauté et qu'on finisse par, effectivement, observer la décrue, en tout cas, le refil de la maladie. À défaut, Hassan, peut-être réactiver les restrictions ? Oui, c'est surtout ça. Je ne sais pas si ça sera nécessaire, en tout cas, le président avait mon ancien. Mais j'aurais aimé, avant de poser une question sur la stratégie de prévention, revenir un peu sur le fait qu'aujourd'hui, actuellement, là où on parle, il y a une sorte d'épidémie de grippe. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Moi, c'est extraordinaire dans les quartiers, aujourd'hui, dans mon quartier, au niveau de la pharmacie, il y a une queue. On dirait que les gens sont venus prendre de l'argent. Il y a une queue pour acheter des médicaments. Il y a dans toutes les maisons, maintenant, on parle de grippe, de grippe. Moi, je suis grippé, je suis malade. Aujourd'hui, comment régler cette situation ? Est-ce que c'est le corona ? Est-ce que c'est vraiment la grippe ? Parce que les gens, c'est tout rouge. Mais les gens préfèrent dire grippe parce que peut-être c'est moins grave. Aujourd'hui, qu'en pense le spécialiste que vous êtes par rapport à une situation pareille ? Oui, vous savez, s'il n'y a pas de test, c'est toujours très difficile de dire que c'est une grippe, c'est le corona. Parce qu'effectivement, ce que nous observons, c'est que cette période, classiquement, même en dehors de corona, est une période de grippe. Et de palieux aussi. Et de palieux aussi avec du vernage. Et d'ailleurs, quelqu'un me faisait remarquer que pourquoi l'épidémie des grippes flambe un peu cette période-là, c'est parce que les gens ont tendance justement à s'enfermer dans des endroits clous et à mettre la climatisation. À être dans des endroits non aérés. Et ce fait-là, effectivement, ils ont constaté de longue date que cette période-ci, c'est la première période en fait épidémique concernant la grippe. Il y a une deuxième période qui va survenir vers la fin de l'année quand il commencera à faire frais. Donc aujourd'hui, on peut penser qu'il y a peut-être un mix entre la grippe et peut-être et certainement la COVID-19. Mais comme on ne sait pas, les personnes qui souffrent de signes en faveur évocateur de grippe doivent aller se faire tester. si le test est négatif, on pourra dire que c'est la grippe. Si le test est positif, on pourra les prendre en charge. Parce qu'il ne faut pas négliger la COVID. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ne veulent pas se faire tester. Ils ne veulent pas, elles ne veulent pas savoir. J'ai des signes, ça peut être coroner, mais je ne veux pas savoir. Je ne veux pas vous faire tester. Certains vont aller à la pharmacie prendre des médicaments et rester chez eux, les prendre. D'autres vont faire de la médication traditionnelle, de l'automédication traditionnelle. Ils vont prendre du ginger, du jus de citron, du café, des choses comme ça et rester tranquillement à la maison. Mais je pense que ce n'est pas une très bonne attitude. L'attitude, c'est de se faire tester et de se faire suivre par le centre de santé pour savoir. Parce qu'il y a des complications liées à cette maladie qui sont des complications assez... imprévisibles. Imprévisibles, on peut faire Covid, avoir ses poumons atteints, commencer à désaturer et sans le savoir. Et quand on voit le savoir, c'est que ce sera pratiquement très difficile de prendre un sages. Donc, il faut que les gens vraiment, quand ils ne se sentent pas bien, quand ils sont enrhumés, comme vous dites, il faut faire le test. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à comment rendre beaucoup plus facile le test, beaucoup plus accessible en utilisant ce qu'on appelle des tests de diagnostic rapides. Et les tests de diagnostic rapides sont mis à la disposition des régions médicales qui sont en train de les mettre à la disposition des districts sanitaires. Et aujourd'hui, on a simplifié la procédure. Quand vous faites votre test rapide, dès que c'est positif, on considère que c'est Covid. C'est l'équivalent pour nous, en tout cas, d'une PCR faite par les grands laboratoires positifs. Et ça simplifie la chose. Au début, la procédure était un peu compliquée parce qu'on disait que si c'est positif, il faut quand même faire le test PCR. Il y avait des faux positifs et des faux négatifs qui avaient créé une sorte de polémique. Mais les tests sont vraiment fiables quand c'est positif. Donc quand c'est positif, on considère que le patient souffre de Covid. Mais si c'est négatif, en ce moment-là, il faut aller faire justement la PCR à cause de ce que vous dites. Donc quand c'est négatif, il faut quand même faire la PCR. Mais quand c'est positif, là, on a décidé de simplifier. On va considérer que c'est la Covid et on va commencer le traitement. Et vous verrez que dans les jours à venir, les tests de diagnostic rapides seront beaucoup plus, en tout cas fréquents, beaucoup plus visibles, en tout cas au niveau des centres de santé et peut-être même au niveau des postes de santé plus tard. Peut-être pour édifier certains, beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment on parle de perte de goût et d'odorat et disent que c'est la grippe. Est-ce que la grippe justement peut avoir ces symptômes-là ? Oui, la grippe peut donner effectivement des troubles gustatifs, des troubles du goût. Mais en tout cas, l'anosmie plus agréable dans le contexte actuel, parce que tout à fait le contexte avait, il faut penser COVID. Donc ça vraiment, il faut aller passer COVID, il faut aller se faire tester et si c'est COVID, vraiment que les agents de santé puissent très rapidement vous donner votre traitement et surtout puissent vous suivre. Et là, le suivi dépendra de votre état de santé. Si l'équipe du district sanitaire vous évalue et pense que vous êtes aptes à être en tout cas suivi à domicile, on vous laisse à la maison et l'équipe va garder un lien avec vous et va vous suivre à distance. Vous appelez tous les jours, voir comment vous allez. Vous avez de la fièvre, est-ce qu'il y a des signes nouveaux qui apparaissent ? Est-ce qu'il y a des signes qui sont évocateurs de complications ? S'il y a quelque chose qui semble anormal, l'équipe ne va pas hésiter à descendre chez vous pour vous évoiler physiquement et voir si vous êtes toujours aptes à rester à la maison ou en tout cas, attention, celui-là, il faut le sortir de la maison, il faut l'amener au niveau du CTL. Donc voilà les dispositifs qui sont en place. Il faut vraiment que les gens se fassent consulter. En tout cas, le retard à la consultation n'est pas une bonne chose. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le Grand Oral sur EMIFM et nous recevons le Dr Alun Badarali, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire Lecaus Hassan. Oui. Docteur, alors aujourd'hui, nous savons que beaucoup de spécialistes préfèrent le confinement, le semi-confinement. Le président avait menacé si jamais on ne respectait pas, si ça s'aggravait. Aujourd'hui, il y a la tabastie. On ne sait pas ce que ça va donner dans les prochaines heures, en tout cas, en termes de contamination. On espère que ça ne sera pas le cas. Mais en tout cas, il y a des risques réels. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il faut peut-être aller vers des mesures beaucoup plus restrictives à ce niveau-là ? Oui, merci beaucoup, M. Samp. Vous savez, souvent, dans ces situations, je le disais dernièrement, le difficile, la difficulté pour les décideurs, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport aux mesures qui sont absolument nécessaires, les mesures de santé publique pour contrôler la maladie, mais aussi la nécessité de permettre la continuité des activités économiques. Et ça, c'est extrêmement important. Et tenir compte aussi des capacités de votre population. Parce que nous avons une population qui n'est pas très riche, bien entendu. Beaucoup d'entre nous se débrouillent au quotidien. On va chercher la dépense quotidienne le matin. Et donc, les décideurs ont le devoir de faire un peu ce jeu d'équilibre très difficile pour savoir où est-ce que je mets le curseur. les mesures de santé publique sont nécessaires. En même temps, l'activité économique doit continuer. Si on met le curseur trop sur les mesures de santé publique, effectivement, l'activité économique va souffrir, les populations vont souffrir et on risque de reconnaître la situation que nous avons vécue dans le passé où il y a des contestations justement de certaines mesures qui ont été en place par rapport à la fermeté des marchés, par rapport à la restriction des déplacements et par rapport à d'autres mesures que les gouvernants avaient mises en place. Donc, c'est sûr que ce qui arrange l'autorité, ce qui arrange les décideurs, ce qui arrange les autorités gouvernementales, c'est de mettre l'accent moins sur les mesures de santé publique pour permettre à l'activité économique de se dérouler. Mais pour faire ça, pour arriver à ça, il faut que les populations elles-mêmes s'approprient les mesures de santé publique, que ce ne soit pas une mesure contraignante, qu'on n'oblige pas le gouvernement à prendre des mesures. C'est à nous-mêmes de savoir. On vous dit que cette maladie se transmet par voie respiratoire. Ça sort par le nez, par la bouche essentiellement. Mais avant d'attendre que le gouvernement vous dise « mettez un masque », mais c'est à vous-même de dire « attends, pour me protéger, donc moi je vais aller chercher un masque ». Et de mettre son masque. Mais si effectivement les populations ne jouent pas le jeu, ne respectent pas les mesures de barrière et qu'il y a des malades de plus en plus nombreux, il y a des décès de plus en plus nombreux, que le système de santé peine à prendre tout cela en charge, il arrive au moment où l'autorité gouvernementale qui est à qui quand même on a confié une partie de notre sécurité à nous, va réagir. Et les mesures gouvernementales à ce moment-là vont être des mesures parfois difficiles, mais comme le président l'a dit, ça, il a été clair. Voilà, si les choses continuent comme ça, arrivera au moment où il devra prendre des mesures, il devra décider et ces mesures-là, lui-même l'a dit, il ne fera pas trop cas des sentiments des uns ou des autres. Il regardera l'intérêt du pays parce que les populations, parfois, il faut les protéger contre elles-mêmes parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas évoluer dans leur façon de croire, ils persistent dans leur déni et ça, c'est dangereux même pour la santé des populations. Il y en a qui respectent les mesures de barrière, il y en a qui se vaccinent, qui font tout le nécessaire de l'autre côté et il y a des personnes qui ne veulent rien comprendre et qui continuent à vivre comme si de rien n'était. Ce qui est impossible dans une situation de crise sanitaire, dans une situation de crise sanitaire, vous ne pouvez plus vivre comme en temps normal parce que la crise vous empêche de vivre normalement et pour cela, il y a une période où il faut faire des sacrifices, il faut renoncer à certaines choses, il faut adopter de nouveaux comportements qui sont les comportements justement recommandés, qui sont les comportements propices pour faire reculer la maladie et tout le monde à ce moment-là doit jouer le jeu. Si tout le monde joue le jeu, mais les autorités gouvernementales n'ont pas intérêt à mettre des restrictions trop importantes sur le dos des populations parce qu'effectivement les autorités savent que si des mesures sont prises, effectivement, il peut y avoir toujours quelques petites difficultés et elles auraient bien préféré ne pas en arriver là. Mais c'est à nous quand même de montrer l'exemple, de montrer que nous sommes conscients, nous sommes sensibles et d'adapter les mesures barrières et vraiment de sauver ce système de santé-là parce que si ça continue comme ça, je le répète, monsieur le ministre de la Santé l'a dit lui-même, ça va être extrêmement difficile pour le système de santé de prendre en charge en tout cas de manière efficace la demande de soins. Malheureusement, vous l'avez dit, il y en a qui sont toujours dans le déni, qui qualifient de politique les chiffres diffusés chaque matin, même s'il n'y a plus le point COVID présenté par le directeur de la prévention. Est-ce que cette situation, docteur Li, ne s'explique pas par des manquements peut-être au niveau de la communication depuis le début ou peut-être de la sensibilisation ? Franchement, je ne crois pas. On peut toujours dire qu'il y a une insuffisance dans la communication, etc. Mais je vous assure qu'on a beaucoup communiqué. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui ignore que la COVID est là. Il n'y a personne qui ignore les principales manifestations de la COVID. Il n'y a personne qui ignore le port de masques, la distanciation, l'hygiène des maîtres. Ça, tout le monde connaît. La difficulté, c'est d'arriver à ce que les gens appliquent de manière concrète, effective, ces mesures-là. Les gens, ils savent qu'ils doivent faire ça. Je pense qu'on a beaucoup communiqué sur ça. Mais on observe toujours une certaine déviance. Il y a une déviance, il y a une résistance qu'on a du mal à s'expliquer. On a fait appel à des acteurs communautaires, on a fait appel à des socio-anthropologues qui vont un peu se mélanger, aux populations même, pour comprendre comment les gens perçoivent les mesures qu'on entend pour essayer d'adapter les messages communicationnels. Mais ce qu'on observe jusqu'à maintenant, il y a peut-être des résultats. Il y a des personnes que vous aimant, on est assez conscient, on porte le masque, mais quand vous allez vous sortez, quand vous allez dans les lits de rassemblement, dans les marchés, à la plage, au stade, etc., même dans cette mosquée, vous vous rendez compte que même des fois, vous-même qui portez le masque, vous vous sentez un peu bizarre quand vous entrez dans ces milieux-là parce que personne ne porte de masque. Du coup, c'est vous-même qui avez l'impression d'être bizarre, alors que c'est vous qui êtes dans ce qu'il faut faire. Et pour vous dire justement que jusqu'à où, ça peut aller et ça, ce n'est pas une très bonne chose. C'est un vrai problème de société. C'est un vrai problème de société. C'est parce que vraiment, peut-être aussi que c'est parce que c'est lié au fait qu'on n'a pas cette culture des situations d'urgence sanitaire. C'est une culture qu'il faut avoir. Attention, nous sommes dans une situation particulière, nous devons avoir des comportements nouveaux. Nous devons nous adapter parce qu'actuellement, c'est le virus qui nous dicte notre façon de vivre. Qu'on le veut ou non, c'est le virus qui le dicte. Si nous l'acceptons et que nous respectons les mesures barrières, on parvient à faire baisser la courbe épidémique comme on l'a vu dans la première vague, dans la deuxième vague. Si nous faisons comme si le virus n'était pas là, on l'ignore et qu'on veut continuer à vivre comme si de rien n'était, ça va repartir. Ce sera des vagues à n'en pas finir et ça, évidemment, ça va être très difficile à gérer, surtout si les vagues deviennent beaucoup plus importantes, beaucoup plus, en termes de transmission, en tout cas, beaucoup plus élevées que les vagues précédentes. À un moment donné, le système va s'y souffler et le système de santé va s'écrouler parce que les agents de santé, c'est des êtres humains, ils vont crater. Ça fait quand même depuis le 2 mars, les agents de santé sont sur la terre, pratiquement sans jour de repos, sans week-end, etc., à faire face. Moi, j'étais très inquiet quand on parlait de deuxième vague, en me disant, est-ce que les gens auront le courage de gérer la deuxième vague ? Mais les gens ont bien géré la deuxième vague, après ça a commencé à baisser, les gens ont commencé à souffler un peu, allez hop, c'est reparti. Mais il faut quand même, voilà, il faut que vraiment les Sénégalais se résistent. Ce n'est pas uniquement ici qu'on a des difficultés pour observer les mesures barrières, je crois que c'est une... En tout cas, en Afrique, on l'observe beaucoup, mais il faut vraiment arriver à faire en sorte que les gens observent ces mesures-là parce qu'en attendant vraiment d'avoir une couverture vaccinale extrêmement importante, et là, il faut saluer aussi les efforts des autorités étatiques et du ministère de la Santé par rapport à l'acquisition des doses de vaccins, même si on sait que l'approvisionnement sur le marché international est extrêmement difficile, mais on arrivera peut-être à avoir une couverture nationale, une couverture vaccinale nationale suffisamment illérée, 60%, 70%, pour un peu arriver quand même à sortir un peu de cette situation-là. Comme on parle du vaccin, peut-être parler quelques questions sur le vaccin. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a insuffisance. Je pense que vous l'avez évoqué tout à l'heure, il n'y a pas encore assez de vaccins. C'est valable dans tous les pays faibles, africains notamment, mais il y a un autre problème, docteur, c'est la réticence des Sénégales à se faire vacciner. Et puis, depuis quelques temps, on sent qu'il y a plus de monde, je pense, à se faire vacciner d'après les chiffres. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Accentuer la campagne de sensibilisation, essayer de trouver des astuces comme les Français l'ont fait pour pousser les gens à aller vers les centres de santé pour se faire vacciner. C'est exact. Effectivement, on n'a peut-être pas vacciné comme on l'aurait souhaité, mais on savait que ça allait être de toute façon très difficile pour avoir les quantités de vaccins souhaitées ou voulues. On sait qu'on n'allait pas avoir, en tout cas, en termes de nombre de doses ce que nous avions, ce que nous souhaiterions avoir. Et c'est pourquoi, dès le début, d'ailleurs, la stratégie du ministère a été d'identifier des cibles prioritaires en disant, voilà, ce sont ces cibles-là, ces catégories de personnes qui sont les plus menacées par la population et qui doivent être vaccinées en premier, dont les personnels de santé, les personnes de plus de 60 ans, les personnes qui ont des comorbidités. Donc, voilà. Donc, c'est le fait de réfléchir comme ça. Déjà, on voulait dire quelque part qu'on sait qu'on n'aura pas le nombre de vaccins, la quantité de vaccins souhaités. Mais les efforts sont en train d'être faits. Vous avez suivi qu'hier, ou avant-hier, M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale a reçu des quantités 150 000 doses ou un peu plus de Johnson & Johnson. D'autres, en tout cas, stocks, sont attendus, d'autres quantités de vaccins sont attendus très, très, très prochainement. Du Sinopharm, du Johnson & Johnson encore et finalement, de l'AstraZeneca avant la fin de l'arrêt. Donc, les efforts sont en train d'être faits. C'est vrai qu'au début, on avait des quantités de vaccins relativement importantes, mais il n'y avait pas de... il n'y avait personne pour aller les prendre. Il n'y avait pas de candidats. Exactement. Les vaccins étaient là, mais il n'y avait pas de candidats. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup poussé. Et finalement, on a observé quand même que dans cette région, Dakar, il y a quand même une demande qui était relativement importante qui était là, alors que dans d'autres, pratiquement, les vaccins étaient dormés un peu dans les... étaient stockés. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le ministère avait décidé de redéployer les vaccins, donc des zones où les vaccins étaient quand même en souffrance vers les zones où il y avait quand même de la demande. Et donc, c'est ainsi que des vaccins ont pu être pris là, amenés dans d'autres régions. Voilà. Mais peut-être la difficulté qu'on a eue, c'est que les gens ont commencé à demander, en tout cas, à être beaucoup plus pro-vaccination au moment où, malheureusement, la deuxième vague commençait et au moment où les stocks, justement, de vaccins qui étaient là arrivaient à la fin. parce qu'il ne faut pas se le cacher aussi, quand, effectivement, il y a eu cette difficulté à vacciner les gens, le ministère, les districts sanitaires, les régions médicales ont, disons, adapté les stratégies. Et au lieu d'attendre que la population ne vienne se faire vacciner, le ministère a décidé, les districts, les régions, d'amener le vaccin aux populations. Donc, il y a eu ce qu'on a appelé des stratégies variées et des stratégies avancées qui ont permis d'amener le vaccin auprès des populations qui demandaient. Et donc, ceci a favorisé, quand même, la vaccination et l'épuisement des stocks qui étaient avec nous. Et l'autre difficulté, c'est que, malheureusement, du fait de l'évolution même de l'épidémie dans des pays qui sont les pays fournisseurs qui devaient nous donner un vaccin, la situation était telle que ces pays ont préféré finalement garder avec eux leurs stocks de vaccins. Vous vous souvenez qu'au niveau de l'Inde, la situation a été extrêmement difficile à un moment donné. Et en plus, vous avez suivi aussi que certains pays avaient commencé à parler de troisième dose. Donc, les pays qui ont ces vaccins en disant, bon, comme une troisième dose peut être nécessaire, au lieu de donner ce que nous avons, nous gardons ce que nous avons en attendant de voir comment les choses vont évoluer. Et tout ceci a joué pour rendre un peu, faire en sorte que la situation internationale en termes de disponibilité et en termes surtout de pouvoir donner à d'autres pays a été extrêmement difficile. L'initiative COVAX a souffert de cette situation-là. Et voilà. Et même aujourd'hui, si un État a de l'argent, vous pouvez avoir de l'argent et ne pas trouver de fournisseurs du tout. Vous avez votre argent, vous voulez acheter, mais vous ne trouvez pas de vaccins sur le marché international. Mais le Sénégal réussit quand même à avoir de temps en temps des doses. Il faut nous contenter de ça, sensibiliser les populations pour que les populations aillent se faire vacciner parce que c'est vraiment la solution, le vaccin. En attendant, le centre de fabrication de vaccins annoncé à Djaminiadio pour 2022, quel sera justement l'apport de ce centre ? Absolument. Il faut vraiment remercier un peu cette vision qui consiste à vouloir faire un peu du Sénégal un pays producteur de vaccins. C'est extrêmement important. Je pense que c'est une question de souveraineté nationale. Il est difficile dans des situations pareilles de toujours dépendre de l'étranger parce que l'étranger gère ses intérêts d'abord avant de gérer les intérêts des autres pays. Vous avez beau avoir ce que vous appelez les pays amis, mais les pays amis dans ce contexte-là pensent d'abord à eux-mêmes. Je pense que c'est une chose extrêmement importante et l'Institut Pasteur ce n'est pas un choix agardeux, c'est parce que l'Institut a un long passé de production de vaccins avec la FIOM. Et donc les capacités en ressources humaines étaient là. Il faut jouer maintenant sur les capacités technologiques et je pense qu'il y a déjà les moyens qui sont là pour permettre effectivement à cet institut de se lancer de façon vraiment extrêmement importante dans la production de vaccins. Et ça, je pense que c'est vraiment l'avenir et c'est ça qui nous permettra en tout cas de pouvoir avoir le nombre suffisant de vaccins pour nous en tout cas autosuffir et ne pas toujours dépendre effectivement de l'étranger comme je le disais tantôt. Et donc vraiment nous souhaitons que ce projet aboutisse au niveau de l'Institut Pasteur. Déjà, il y a beaucoup de partenaires qui appuient ce projet et je ne doute pas que ce projet-là finira. l'Institut Pasteur a déjà montré en tout cas son expertise dans bien de domaines dans celui de la vaccination mais celui aussi de la production de tests de diagnostic rapide. L'Institut Pasteur a déjà produit des tests de diagnostic rapide anticorps qui sont là, qui ont déjà été évalués, qui ont montré leur efficacité et je pense que moi, je ne me fais pas d'inquiétude que effectivement d'ici 2022, l'Institut commencera au niveau de son site de Jamniaju à produire des vaccins anti-Covid. Hassan ? Oui, juste une question sur l'inquiétude des gens qui ont pris leur première dose et qui ont des soucis par rapport à AstraZeneca qui n'ont pas la seconde dose et aujourd'hui qui attendent. Il y a peut-être là un problème. même s'il faut attendre longtemps, est-ce que ça y aura des conséquences par rapport à l'efficacité même de la vaccination ? Oui, c'est exact, c'est vraiment une préoccupation de beaucoup de nos compatriotes et on la comprend parce que les gens ont l'habitude quand vous leur donnez un rendez-vous, en tout cas, si vous leur donnez, vous les voyez une première fois, vous leur faites un geste, vous leur donnez des médicaments, vous leur prescrivez quelque chose au niveau du système de santé, que vous leur donnez un rendez-vous, effectivement, ils ont tendance à faire un focus sur la date de ce rendez-vous-là et si la date n'est pas respectée, effectivement, il y a peut-être quelques soucis que les gens peuvent avoir par rapport à cela. Mais je pense que ce qu'il faut retenir et je pense que M. le directeur de la prévention l'a déjà souligné plusieurs fois, le délai entre les deux doses d'AstraZeneca, c'est un délai minimal. Ce n'est pas un délai maximal, c'est un délai minimal. Vous recevez votre dose, vous devez rester au moins, au moins trois mois avant de prendre la dose suivante. Et ça, c'est important. parce que ça montre que le fait de ne pas prendre la deuxième dose trois mois pile après ne remet pas en cause l'efficacité de la deuxième dose que vous allez prendre plus tard. Et même les études semblent montrer que plus tardivement vous prenez la deuxième dose, plus les deux doses vont être efficaces, vont être protecteurs. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude. Dès que la deuxième dose arrivera, les gens qui ont pris la première dose vont pouvoir prendre la deuxième dose et ça ne remettra pas en cause l'efficacité du vaccin, même si vous prenez la deuxième dose beaucoup plus tardivement que le système de santé. En tout cas, le district qui vous a vacciné ne vous l'avait indiqué sur la carte de vaccination. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Il faut rester patient. Le gouvernement, le ministère est en train de travailler pour l'arrivée d'AstraZeneca et je pense que bientôt les populations qui ont pris la première dose devront pouvoir prendre la deuxième dose. Les gens profitent aussi pour demander aux populations de ne pas, ceux qui ont pris la première dose, Johnson & Johnson va arriver, il ne faudrait pas aller prendre Johnson & Johnson. Pour le moment, ce n'est pas recommandé. En tout cas, pour le moment, au Sénégal, on n'a pas recommandé le mix vaccinal. Donc, les gens qui ont pris AstraZeneca doivent attendre que le pays dispose à nouveau d'AstraZeneca et que leur système rende disponible la deuxième dose pour aller prendre la deuxième dose. Les personnes qui vont prendre Johnson & Johnson a l'avantage d'être une dose unique, une seule administration. C'est pourquoi je dis ça parce que je sais qu'il y a des populations qui se détentent et qui vont dire que comme je ne vois pas ma deuxième dose, moi je vais prendre le Johnson & Johnson une bonne fois pour toutes et je suis tranquille. Je pense qu'il ne faut attendre, il ne faut pas faire ça. Il faut attendre effectivement que les deuxièmes doses d'AstraZeneca soient là. Les gens, ils travaillent et je suis optimiste, je pense que bientôt on aura de l'AstraZeneca et que les populations pourront se vacciner. Puisqu'on parle même de l'efficacité du vaccin, on évoque aussi cette polémique. Il y en a qui doutent vraiment de l'efficacité des vaccins créés, aussi nombreux soient-ils, face aux nombreux variants. Parce qu'on a entendu certains affirmer que les gens qui ont pris deux doses ont finalement été atteints de Covid. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, vous savez, c'est connu que le vaccin AstraZeneca comme Sinopharm ne protège pas à 100%. Je pense qu'on l'a dit. Donc, il est possible qu'on ait pris ces doses de vaccin et qu'on fasse quand même Covid. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il est recommandé que les personnes qui sont vaccinées continuent de garder le masque et continuent de respecter les mesures barrières. Donc ça, c'est une chose qui est connue. Effectivement, nous, on le voit, on a vu des personnes vaccinées qui ont fait quand même Covid. Et des personnes même, chaque fois, ont fait des cas graves. Mais ce qui est sûr, c'est que la vaccination vous protège. Et vous protège contre justement ces cas graves-là. Il est certain qu'aujourd'hui, parmi les gens qui font des formes graves, c'est essentiellement des personnes non vaccinées. Ça, c'est quand même une chose qui n'est pas discutable. La plupart des personnes actuellement qui font des cas graves sont des personnes non vaccinées. Et c'est pourquoi c'est vraiment l'occasion de lancer encore un appel à la vaccination. Parce que c'est la vaccination qui nous permettra à terme vraiment de faire revenir le pays à un état de fonctionnement normal parce que évidemment, beaucoup de personnes se seront vaccinées et qu'une immunité collective se sera installée nous permettant quand même de pouvoir envisager l'allègement des mesures barrières, le port de masques, etc., comme d'autres pays avaient commencé à l'envisager. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont suivi qui ont dit qu'on a suffisamment vacciné, maintenant, le port de masques n'est plus obligatoire, l'interdiction de sortie, etc., n'est plus obligatoire, les gens peuvent présenter, peuvent fréquenter certains lieux publics, on peut rouvrir les bars, on peut rouvrir les cinémas, on peut rouvrir, aller vers vraiment un système de fonctionnement du pays qui se rapproche du normal. Mais pour arriver à ça, il faut que les gens acceptent de se faire vacciner. Peut-être ceux qui ont été aussi atteints, il y en a qui brandissent une immunité, est-ce possible même sans le vaccin ? Oui, c'est possible, c'est possible, je pense qu'aujourd'hui il est établi qu'effectivement au décours de la Covid on a quand même cette immunité. La question c'était de savoir combien de temps ça allait durer. Mais c'est sûr qu'il y a déjà une certaine immunité. C'est pourquoi même dans certains pays si vous avez Covid et que vous avez un certificat de guérison parfois c'est considéré comme l'équivalent d'un vaccin. Au moins d'une dose, au moins d'une dose d'un vaccin parfois au lieu de prendre deux on vous dit bon quand vous avez déjà fait Covid vous en prenez une autre dans un délai que les autorités de ce pays-là vont fixer. Donc effectivement il y a une certaine immunité même si on enferme qu'effectivement il y a des personnes qui ont fait deux fois Covid. Donc ça aussi c'est une chose qui existe mais il y a quand même une certaine immunité qui est acquise après d'avoir fait une épisade de Covid. Ah ça ? Oui. On parle ce sera alors la dernière question il y a aussi une polémique sur le démantèlement des CTE du matériel entre autres on en parle quelle est la vérité dans tout cela ? Est-ce que les CTE ont été vraiment démantelés et le matériel aurait probablement aussi disparu ? Vous savez dans ce genre de situation on apprend toujours. Quand on a constaté un peu la fin un peu de la première vague effectivement on avait pensé vraiment être assez que plus ou moins c'était plus ou moins fini et effectivement on avait décidé d'alléger le dispositif parce que vous savez c'est coûteux la prise en charge des cas Covid parce que c'est une prise en charge gratuite. L'État du Sénégal a décidé que dans des situations d'épidémie la prise en charge des patients est gratuite et donc la prise en charge hospitalière qui normalement devrait amener de l'argent aux hôpitaux le fait que ce soit gratuit hospitalisation médicaments beaucoup de médicaments pas tous peut-être mais beaucoup de médicaments les bilans y compris les scanners les bilans radio tout ça c'est gratuit et ça ça pèse au système de santé au lieu d'avoir des séries qui fonctionnent avec un malade deux malades un malade deux malades à Djemniadjo un malade deux malades à Dardec on dit on rationalise les choses disons qu'on met en veilleux certains CTE et on prend deux CTE comme CTE de référence on avait dit on garde FAN comme CTE de référence et on garde Dardiam comme CTE de référence et les autres on les désactive et on permet à l'hôpital de l'utiliser pour d'autres maladies ou d'autres malades donc c'est ce qui s'est passé entre la première et la deuxième vague lors de la troisième vague on a tiré les leçons parce que quand il a fallu redémarrer la machine avec la deuxième vague on s'était rendu compte que c'était effectivement un peu difficile et cette fois-ci on a appris de ça et on a demandé on ne ferme pas les CTE le personnel peut être redéployé ailleurs parce que le personnel aussi on ne peut pas les payer en a rien fait donc le personnel va être redéployé dans d'autres secteurs mais c'est des personnels Covid il faut qu'on puisse très rapidement les remobiliser et les réaffecter dans le structure de l'Égypte dans le CTE si jamais la situation l'exigeait et c'est ce qui a été fait évidemment dans certains hôpitaux ça a été un peu plus difficile parce que le service a été récupéré par l'hôpital et transformé en autre chose parce que les CTE hospitaliers ne sont pas des CTE disons à l'origine et qui est devenu le matériel ? le matériel est là c'est là où se trouve la polémique non le matériel globalement à ma connaissance peut-être faudrait que je discute avec cette question précise avec la direction des infrastructures équipements et matériels mais je n'ai pas eu d'informations qu'en tout cas du matériel a été voilà a été emporté etc je sais que d'une manière générale le matériel est là mais il y a toujours un effort d'adaptation d'amélioration de ce qui existe et je pense que c'est peut-être dans ça qu'on est mais je n'ai pas vraiment à ma connaissance de soucis par rapport au matériel le matériel peut être déployé ailleurs pour être utilisé ne pas être enfermé dans d'un secteur qui ne fonctionne pas ça oui c'est possible mais dire que le matériel a été volé emporté je n'ai pas l'information honnêtement mais on pourrait effectivement demander aux personnes qui gèrent beaucoup plus les équipements hospitaliers mais à mon niveau je n'ai pas eu ce genre d'informations merci docteur Lee c'est le mot de la fin ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral c'est moi qui vous remercie en tout cas le rôle de la presse on ne le dira jamais assez dans les situations de crise sanitaire c'est un rôle extrêmement important je pense que c'est les moments où il faut éviter les critiques inutiles qui ne font que jeter un peu de la confusion dans l'esprit même des citoyens et donc il faut qu'on est tous dans le même sens et aujourd'hui l'urgence c'est vraiment nous tous d'arriver à inverser la courbe de cette épidémie qui commence à créer une tension très 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 forte sur le système de santé et il est impératif que en tout cas les gens observent les mesures de barrière pour nous permettre en tout cas d'observer un recul de la transmission et de permettre à notre système de souffler un peu parce que nos collègues qui sont dans les CTE sont très très fatigués nous encourageons justement tout le personnel médical à travers votre personne docteur Aline Badralli directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire Kouss Hassan merci ça a été un plaisir merci Fatou le plaisir de partager c'est un grand merci à le docteur pour sa disponibilité et pour tous ses éclaircissons merci d'avoir suivi ce grand oral merci à Elisabeth Diata pour le portré de l'inviter et à Djawo Diallo pour la mise en onde Hassan Sambi et Fatou Tiam vous avez été à la présentation réécoutez cette émission lundi à 18h elle sera aussi disponible sur Réumi officiel notre chaîne sur Youtube merci on se donne rendez-vous samedi prochain pour un autre grand oral passez un très bon week-end sur Réumi officiel sur Réumi officiel